Et bien salut tout le monde, c'est Dalkai et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Overwatch, on est sur la version PlayStation 4. Alors Overwatch est un jeu qui est édité par Blizzard et développé par Activision Blizzard qui est sorti chez nous le 24 mai 2016. C'est un jeu du genre action, FPS, MMO au thème cyberpunk. Et on va attendre le chargement du jeu. Alors pourquoi la version PS4, vous me direz ? Vous allez dire oui, Dalkai aussi, c'est mieux de jouer sur PC. Et si et là, oui je suis peut-être d'accord avec vous dans le sens où PC c'est peut-être largement mieux. Mais un bon PC c'est très cher. Et j'ai la PS4, je me suis dit pourquoi pas. Tiens j'ai 5 butins, on va peut-être les ouvrir durant la vidéo si vous êtes patients les potes. Je vais vous présenter un peu le jeu, vous pouvez faire jouer. Vous avez partie rapide, partie contre l'IA, ce qui est bien pour tester des personnages. Partie personnalisée, donc changer les règles, jouer avec vos contacts ou l'IA. Arcade, un chaos jubilatoire. Alors j'ai déjà essayé de lancer mais ça ne marche pas, je ne sais pas si chez vous ça marche. On peut également inviter des potes. Je vous conseille de jouer avec des potes, c'est toujours mieux. Entraînement, vous pouvez faire le didacticiel, champ de tir ou entraînement contre l'IA. Galerie de héros, là ici vous avez tous les héros et à chaque fois que vous avez nouveau, c'est que vous avez débloqué quelque chose pour le héros. Par exemple ici, Reynard. Ah merde, je n'ai pas fait le bon bail. Les tags, voilà j'ai un nouveau tag, c'est celui-là. On va l'équiper même si je ne joue pas Reynard. Moi je joue beaucoup plus Soldat76. C'est mon favori. Torbjorn, je ne sais pas si je le prononce bien puisqu'il y a des petites tourelles qui m'aident bien. McRae aussi. Anzo moins. Et puis je commence aussi à apprécier, c'est DVEA. Avec son petit robot KLM, j'aime bien aussi. Franchement elle n'est pas dégueu à jouer. On dirait Titanfall le bail, mais bon bref. Nous on va regarder, tiens on va, pas les options, je vais trop vite. On va aller dans carrière, voilà. Alors, 5h avec Soldat76, 10 minutes avec Chacal. Vous voyez, Chacal aussi, j'y joue, j'ai pourtant pas dit. Torbjorn, 10 minutes, Fatal. DVEA, j'ai commencé à jouer avec. Nous on va partir dans jouer, partie rapide. On va voir ce que ça va donner. Ça peut être sympa Toche. Donc là je suis solo. Ils n'ont pas solo, ça ne veut rien dire. Non, non, personnellement j'aime bien jouer avec des potes. Il y a RSC Flow. Avec qui j'ai le plus joué, puisque c'est l'un des seuls contacts que j'ai qui joue sur PS4. Je sais que j'ai beaucoup d'amis qui jouent sur PC. Malheureusement, moi mon PC, ça ne va pas le faire. J'ai tendance à le répéter, mais je le répète. Et on va prendre Soldat. On part en défense. Je ne sais pas si c'est le meilleur bail pour jouer en défense Soldat, mais moi j'aime bien. Je vais rester sur mes bases, déjà pour cette vidéo. Mais comme je le dis toujours, à chaque fois que je fais un live ou une vidéo, je fais toujours des moins bons scores. que si je jouais tout seul. D'ailleurs, je ne sais pas si on peut voir ici un peu sa carrière. Voilà, record d'élimination 29, record de coup de grâce 17, record de victime sur objectif 20, record du temps sur objectif 1.45. Voilà, ce n'est pas des stats dégueux quand même, franchement ça va. Je ne sais pas ce que vous en pensez, statistiques. Partie gagnée 22, partie jouée 44, donc moite-moite presque. Merci. Donc là, on va devoir défendre des zones. Alors, il y a plusieurs modes de jeu. Il y a capture de zone, comme ici, il y a le point A et le point B que les ennemis vont devoir, tour à tour, les capturer. A nous de les en empêcher. Il y a une sorte de jeu où on a une voiture, entre guillemets. C'est-à-dire que les gens vont devoir se mettre à côté de la bagnole et la faire avancer au maximum, jusque à la zone où ils doivent arriver. Et une zone où on a un point neutre, le point A. Ah oui, là, ils vont arriver là, ici. Donc là, on va se bouger un peu. Et à celui qui aura le plus longtemps resté sur la zone pour la mettre à 100%. C'est pas mal. Donc, trois modes de jeu. Il n'y a pas de mode compétitif. Compétitif. Pour l'instant. Ah oui, ici, c'est vraiment le top. Surtout avec lui, il a clévé sa tourelle, vous allez voir. Donc là, il va arriver soit là, soit là. À mon avis, il va plus arriver par là. Je vais me mettre ici, pas loin de la tourelle. Moi, je ne peux pas sauter. Il y en a avec des persos, ils peuvent se mettre en l'air, là. C'est pas mal. Ah, il m'a vu. Un petit kill. Oh, je l'ai eu quand même. Ah là, deux kills, les gars, déjà. Ça commence bueno. Donc, c'est pas ça, moi, que j'aime bien, Soldat 76. C'est parce que c'est, en gros, c'est le perso qu'on a pendant le mode entraînement au tout début, quand on délai le jeu, parce que moi, je l'ai pris sur le store. Donc, j'ai eu une installation, et ensuite, il y a une installation quand vous lancez le jeu. Vous n'avez la possibilité que de jouer à l'entraînement. Donc, moi, j'ai poutré Soldat 76, parce qu'on n'avait que deux personnages. Soldat 76 et l'autre, j'ai perdu le monde. Et donc, ça va. Un petit, encore. Alors, je peux poser un heal. Et je suis mort. Ah, j'ai déconné. Donc, chaque personnage a ses caractéristiques propres. Moi, je vais jouer Soldat 76 dans cette vidéo. Après, si ça vous plaît, si vous voulez voir d'autres personnages, n'hésitez pas à le dire. Je le ferai peut-être dans une prochaine vidéo. Donc là, il faut défendre l'objectif A, bien évidemment. L'objectif B, il sera ici, il me semble. Mais il ne faut pas qu'on perde le A, déjà, à la base. Et vous voyez, ici, en haut, à droite, vous avez les kills. En haut, au centre, vous avez le temps qui reste, l'objectif. En bas, à gauche, vous avez votre barre de vie, votre perso, votre level. Au milieu, vous avez un pourcentage. Ça, c'est votre ulti. On va l'avoir dans... Maintenant. Vous allez voir. Il a vraiment un ulti pas trop dégueu. Voilà, j'ai cru avoir fait quand même pas mal de petits kills. Je suis mort bêtement. Déjà, 8-3, voya. Voya, vous voyez. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Après, il faut dire aussi, en face, les gens, ils ne sont pas trop au P non plus. Il y a des parties où vraiment, c'est la merde. Où je galère à mort, il y a des parties où, voilà, ça se coule tranquille. En plus, cette map, en mode... Elle est en mode facile à défendre. Franchement, ils n'ont qu'une entrée possible. Double kill, là. Un petit heal. Sauf s'ils arrivent à passer là, ici, à gauche, venir ici. Sinon, ils passent là et ils arrivent à droite. Franchement, vraiment un bon, 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 bon point, ici, cette map. Elle est vraiment dure à prendre en compte. Franchement, le point... Ah, je crois que c'est le point le moins facile à prendre. Un petit heal. Elle pose de la glace, c'est pas trop. Tiens, vas-y, la gueule. Oh, il y a un bail, là. Je ne sais pas d'où je suis mort, mais je suis mort. Ah ouais, il m'a vraiment eu de manière horizontale, quoi. Un téléporteur, ça va nous ramener direct au bail de l'action, ça, c'est bien. Vous pensez à prendre aussi ce perso, peut-être en mode compétitif, ce sera vraiment un perso à avoir. L'autre avec son bouclier. On peut le péter, son bouclier, hein. Ah ouais, d'accord, le team, il est de bail, ici, il touche la porte, là. Bon. Vous voyez, il commence à se péter. Hop, un petit heal, les potes. Armure, armure. C'est mort, il ne l'aurait pas, hein. Je ne peux pas poser de heal, là. Allez, heal, heal. Oh, je suis dead. Et j'ai hésité, hein. J'ai hésité à vouloir le prendre. Je n'étais pas trop trop chaud. Je me suis dit, ouais, là, il peut tout. Il faut voir. Et au final, une fois qu'on est dedans, on est vraiment emballé. Je n'ai pas fait le meilleur score. Je fais 12-5, mais bon, c'est là. Ah, j'aurais créé que c'était moi. Mais non, c'est Nopès. Nopès, il est avec nous. Non, il est en face. Ah oui, c'est... Quand il m'a tué, tiens. Contre Michael, la meilleure action, alors. Je ne vais pas voter pour lui, hein. Alors, moi, je suis peut-être un enfoiré, c'est peut-être pas le but du jeu, mais moi, j'aime bien voter pour les gens dans mon équipe. Lui, il a fait 11 victimes tourelles, non. 10 victimes tourelles, bon, vas-y, on va lui donner à lui. C'est ça. C'est ça. Et on va peut-être faire aussi une petite défense, une petite attaque, peut-être, j'espère, qui vont nous mettre en attaque. Alors, il y a des parties qui durent bien plus longtemps, bien évidemment. Ici, on est à une dizaine de minutes de vidéo, je pense, quelque chose comme ça. Il y a des parties qui durent plus longtemps. Ça dépend du mode du jeu, ça dépend aussi de la fiabilité et du niveau des adversaires, bien sûr. Là, ils auraient pris le point A, ils auraient eu encore du temps additionnel pour aller prendre la zone B, donc ça aurait duré un peu plus longtemps. Donc là, on part en attaque et on va commencer avec... Non, on va prendre soldat, ouais, j'ai dit que je ferais soldat sur cette vidéo, parce que c'est vraiment le joueur avec lequel je joue le plus. D'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires, si vous aussi, vous jouez à Overwatch, n'hésitez pas à me dire avec quel personnage vous jouez. Ça m'intéresse. N'hésitez pas à donner les avantages et les inconvénients pour chaque personnage, on est en attente, on n'a pas assez de joueurs, il n'y a aucun joueur chez nous. Alors, ça tombe bien, parce que là, on va partir en attaque sur, justement, la même map. Ça qui est bien, je ne suis pas arrivé à la fin du bail et changement de map. On part sur la même map, c'est bueno. Au moins, vous allez voir la différence entre l'attaque et la défense sur une même map et sur un même objectif. Donc là, ça va être super dur. Je pense qu'en face, ils vont prendre... Comment il s'appelle ? Ils vont prendre, lui, là... Voilà, Thorbjorn. Lui, il va être pris, je suis sûr, pour les tourelles. Alors, par contre, les tourelles, c'est vrai qu'elles sont overcheatées, je trouve. Après, ça, ça ne reste qu'un avis perso. Il y a moyen de les péter, mais ça compte un kill, déjà, c'est bien. Mais en plus de ça, le mec qui pose des tourelles, il fait quand même quelques victimes. Alors, il y a des petits trucs sympas aussi. On a des interactions, on peut dire bonjour. Les mods, on ne va pas le faire, parce que mon personnage, il va bugger. Je n'ai pas des mods, je crois. Non, il ne fait rien. Remercier. Saut de l'ulti, regroupement, besoin de soin. Hop, j'ai refait encore un buy bizarre. Un buy bizarre, plus bizarre. Ici, on peut taguer. Voilà, moi, j'ai choisi ça. Il y a différentes choses. On peut faire du foot aussi, pardon. Tu dois faire erreur. J'ai un code de connerie, bien sûr. On ne peut pas faire du foot, c'est juste que les éléments, on peut les péter. Ils ont déjà tout pété ici. Ah, ils n'ont pas pété la machine, on va la péter. J'ai oublié de dire, en appuyant sur L1, avec ce perso, on peut courir plus vite. R1, on pose notre heal. Tous les gens qui seront dans la zone, ils seront soignés. Et L2, c'est mon ulti. Mon ulti, mon lance-grenade. Une sorte de lance-grenade. Et triangle, bien évidemment, l'ulti qu'on aura dans 99% maintenant. Ils sont déjà là. Ah, je suis déjà mort. Ah ouais, Tourelle, bah ouais, je vous l'avais dit. Comment il a fait pour la poser là, lui ? Pour un ennemi repéré. Merde. Je ne peux pas moquer le quai. Oh là 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 là, je fais 0 kill, les gars. Ah, je voulais dire, en défense, ça va être dur. Ah ouais, lui, t'as le trap, t'es mort. Allez, on va essayer. La particularité du sniper, c'est qu'il one-shot. On l'a bien compris. Et l'avantage, c'est qu'on peut le tuer assez facilement. Comment on peut aller péter cette tourée ? Ah, il faut vraiment aller péter la tourée. Il devait bien y avoir un accès. Bon, c'est bon, on attaque. Ah, putain, c'est des oufs, les gars dans la team. Je n'ai pas fait un kill. Ulti, 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 ulti. Ah, mais avec la tourelle derrière aussi. What the fuck. Je ne sais pas comment il a posé là-bas. En tout cas, c'est une très bonne idée. Je n'abandonne jamais. Un repos monté, là. Ben voilà. Vas-y, là, il y a moyen. Voilà, on a pété sa fucking tourelle, là. Il doit bien y avoir un autre endroit pour passer. On ne peut pas. Je vous l'ai dit, c'est complètement... On va suivre là. Il n'y en a bien un qui va passer. Allez, 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 mais pas loin. Ulti. C'est disputé mais il y a moyen là ! C'est vrai que pendant la killcam on voit encore les scores de la killcam justement. Ouah je suis piégé ! Oh le bâtard ! Pas mal ça ce qu'ils ont fait tous les deux. Je crois que c'est le même de toute façon qu'il peut piéger et non ? Voilà, ça va être chaud hein ! Ouais là on est plus le gaillard d'avant ! Tu es dans ma ligne de mire ! Plus sérieux ! Ah vous voyez hein c'est complètement différent ! Après je pense que si on est coordonné, on joue en team, c'est à dire que... Je n'abandonne jamais ! On parle tous ensemble parce que là on est en team bien évidemment ! Et si on parle tous ensemble, il y a toujours... Je suis sûr il y a moyen de faire quelque chose ! Il y a des snipers hein ! Ça va aller ! Meurde ! Meurde ! Meurde ! Meurde ! Ouais 4 secondes c'est mort hein ! Il y était presque hein ! Vous voyez le point hein ! Et ouais ! T'es faite mes potes ! Bon les amis ! Fin de cette vidéo présentation de Overwatch ! On va regarder l'action de la partie, on va regarder... Et puis la petite surprise aussi, il faudrait que je déverrouille mes coffres hein ! Tu es dans ma lune de mes joueurs ! C'est quoi lui ? Je ne sais pas qu'on a pris son ulti à lui honnêtement ! Ah il a reposé sa tourelle là-bas l'autre ! Allez on va voter pour euh... Bon on va voter à gauche là ! Qui a fait victime 20 tourelles tiens ! On va lui donner espoir ! Ah bah ! On aura 6 coffres à ouvrir les potes ! C'est bien ! Voilà du coup on quitte la partie ! Oui ! Et on va ouvrir les coffres ensemble ! Peut-être qu'on aura des choses ! Ou peut-être pas ! Allez on va en ouvrir un ! Oh ! Alors ! C'est quoi ça ? Ça c'est un tag ! Ok ! Aperçu du tag euh... Ouais ça va ! Célébration ! A genoux ! Ok ! Répliques ! Je ne sais pas ce que c'est ! Donc si je la mets activée je ne sais pas ce que... Ah ! C'est des répliques qu'elle dit dans les euh... Ah oui ! Parce qu'il y a un micro ! Bon on va les appliquer même si ça ne sert à rien ! Pour l'instant ce ne sont pas des persos que je joue forcément ! Oh ! Du bleu ! Ok ! Donc on a... Un tag ! Icône de joueur ! Ah ! C'est marrant ! Tiens je l'active ! Il s'est mis automatiquement ! Un tag ! Merde ! J'ai ouvert un coffre ! Oh ! Il y a du violet ! Ouh là 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 ! C'est quoi ? Devise ! Donc j'ai gagné des sous c'est ça ? 50 ! Ouais c'est bien ! Répliques ! La mort est capricieuse ! Ok ! Un skin ! Enfin un modèle ! Hiver ! Pour Fatal ! Ah je ne sais pas ! Ça peut être pas mal ! On va l'activer sur Fatal ! Tiens ! Modèle pour euh... Taïga ! On bac ! On bac ! Il nous reste euh... Trois coffres ! Deux bleus ! Alors ! Icône joueur ! Non il est pas terrible ! Un tag ! Ça va ! Aperçu ! Du modèle pour euh... Pharah ! Cuivre ! Voilà ! Ça va ! Et un tag ! Un autre coffre ! J'ai pas eu grand chose hein ! C'est déjà bien ! Alors ! Un tag ! Ah ! Celui-là je le prends ! Ah non ! J'ai ouvert un coffre ! Quelqu'un ! À chaque fois j'ai oublié ! Ah bah de toute façon sur le dernier coffre on a pas grand chose hein ! Alors on m'active celui-là ! Et du coup on bac ! J'ai plus de coffres ! On va aller dans Galerie des Héros ! J'ai vu que pour euh... Tresseur on avait quelque chose ! Nouveau modèle ! Vert néon ! Vas-y on va activer celui-là ! Voilà ! C'est fini les potes ! Niveau 14 ! Je suis content ! Ah putain ! Ça avance bien ! Ça avance bien ! En tout cas si vous êtes aussi vous sur PlayStation 4 ! Et que euh... Bah vous jouez pas forcément avec du monde ! Bah n'hésitez pas à me laisser en commentaire euh... Bah le fait que vous cherchez des joueurs ! Peut-être que euh... On aura la possibilité de jouer ensemble ! Moi je vous dis à très bientôt ! Ciao tout le monde ! Et bon game à tous ! Barou ! 我們 à Koton ! Ouais !